Il n'y a pas de chose plus importante que l'eau au niveau de la santé. Et donc, il faut consacrer du temps pour parler de l'eau parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très, très important. Alors, comme à chaque fois que je fais des zooms, il y a un petit avertissement. C'est une formation qui se déroule dans un cadre privé. Les opinions et déclarations présentées n'engagent que leur auteur. Vous allez voir qu'à un moment, je vais relativement loin. L'eau, ça peut amener à des sujets assez importants. C'est quelque chose qui est en rapport avec la vie. Bon, il y a toutes sortes de mentions légales. Mais concrètement, ce qu'il faut tenir, c'est que mon intervention n'engage pas Life. Ça m'engage à titre personnel, mais ça n'engage pas Life. Et c'est une formation qui se déroule dans un cadre privé. Alors, la première chose que je veux vous dire, c'est que l'eau, quelque chose qui paraît très simple. L'eau, H2O, deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène. Donc, tout le monde pense que c'est quelque chose qui est très simple, qui n'est pas compliquée. Et en fait, aujourd'hui encore, au niveau de la science, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas comprises ou mal comprises au niveau de l'eau. Il y a énormément d'interrogations au niveau de l'eau. Et vous allez voir que dans cette première partie, je vais vous parler de choses qui ne sont pas connues, ou en tout cas très peu connues, et qui toutes ont un rapport avec l'eau. C'est-à-dire qu'il y a certaines propriétés santé de l'eau et certaines propriétés physiques qui, aujourd'hui, sont mal comprises. Et c'est intéressant de le savoir, en fait. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que l'eau, c'est une molécule qui est unique, en fait. Vous avez sur la gauche une représentation d'une molécule d'eau. C'est ce que j'appelle la tête de Mickey. Alors, si vous la redressez un petit peu, effectivement, la tête, ça serait la molécule d'oxygène. Et puis, les deux oreilles de Mickey, ça serait les deux molécules d'hydrogène. En fait, une première chose qu'on voit quand on voit cette représentation d'une molécule d'eau, c'est que c'est quelque chose qui est dissymétrique. L'eau, c'est ce qu'on appelle une molécule polaire. C'est-à-dire qu'il y a deux pôles, en fait. Il y a deux pôles différents. Et ça, ça a beaucoup d'informations. En fait, c'est un petit aimant, concrètement. On pourrait représenter ça comme si c'était un petit aimant avec un pôle nord et un pôle sud. Et ça, ça a beaucoup d'incidence. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Prenez un micro-ondes. Vous mettez, par exemple, une tasse en céramique dans le micro-ondes. Vous mettez votre micro-ondes à fond. Vous lancez le micro-ondes. Au bout d'une, deux, trois minutes, vous arrêtez. Vous sortez votre tasse. Si votre tasse était complètement vide, et donc dans la céramique, il n'y a pas d'eau quand elle est vide, eh bien, votre tasse, elle n'est pas chaude. Par contre, vous prenez la même tasse en céramique et puis vous la remplissez d'eau. Vous, vous mettez quelque chose qui contient de l'eau, donc un aliment qui contient de l'eau. Et en quelques dizaines de secondes, ça devient brûlant. En fait, ce qui chauffe avec un micro-ondes, c'est les molécules d'eau. Et en fait, elles chauffent parce qu'elles sont sensibles au champ magnétique. Et ça, souvenez-vous-en parce que c'est très, très important. Donc, il y a une interaction permanente entre l'eau et les champs magnétiques. Et un micro-ondes, c'est simplement un champ magnétique qui s'inverse un très grand nombre de fois par seconde. On parle du gigahertz. Donc, on est, alors c'est intéressant de le savoir, mais on est sur des fréquences qui sont tout à fait comparables aux fréquences des téléphones portables. Et ce qui veut dire, entre parenthèses, que quand vous mettez votre téléphone portable à côté de votre oreille, vous mettez un tout petit micro-ondes. Alors, il n'est pas puissant, mais vous mettez un petit micro-ondes à côté de votre oreille. Et les mesures qui ont été faites, il y a une augmentation de la température dans votre cerveau qui est d'environ un dixième de degré à quelques centimètres de votre téléphone. Alors, un dixième de degré, ça paraît peu, mais quand on reste des heures au téléphone, ce n'est pas négligeable du tout. Et c'est ces phénomènes, je dirais, de sensibilité de l'eau aux champs magnétiques, et en particulier aux champs magnétiques qui sont intermittents, qui font que l'eau est un support de l'information. On ne comprend pas tout à ce niveau-là, mais on sait que les molécules se mettent par paquets, c'est ce qu'on appelle les clusters. Il y a des paquets qui sont plus ou moins gros. Alors, ce qu'on sait, c'est que quand les paquets, donc les clusters, sont relativement petits, l'eau n'a pas les mêmes propriétés d'hydratation que quand les clusters sont gros. Et puis, on va parler de façon assez approfondie d'un autre phénomène qui est très, très important, qui est le phénomène de la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, c'est un phénomène biologique qui fait que des molécules donnent une information. Cette information de type électromagnétique, elle est stockée par l'eau. Et même en l'absence de la molécule, une fois qu'on fait des dilutions, par exemple, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de molécules, eh bien, cette information, elle peut perdurer. Et donc, c'est un phénomène biologique tout à fait intéressant. Ça, c'est un phénomène, par exemple, qui a été compris d'un point de vue physique que je crois il y a deux ans ou trois ans. En tout cas, on a réussi à comprendre ce qui se passe exactement au niveau physique à ce niveau-là, il y a deux ou trois ans. L'eau, elle a des propriétés très inhabituelles. Par exemple, la quasi-totalité des molécules, plus il fait froid, plus elles deviennent denses, plus elles se contractent. Vous savez, par exemple, que si vous avez un rail en métal, eh bien, il se dilate quand il fait chaud et il se contracte quand il fait froid. Et quand il se contracte, ça veut dire que sa densité, elle augmente. Alors, l'eau, elle a cette propriété-là, mais que jusqu'à 4 degrés. C'est-à-dire que vous avez de l'eau, prenons de l'eau à 20 degrés, vous refroidissez, jusqu'à 4 degrés, l'eau va devenir plus dense, donc elle va avoir tendance à s'enfoncer. Et à 4 degrés, il se passe un phénomène qui, jusqu'à très peu de temps, était observé, mais qui était incompris, c'est qu'au lieu de continuer à se contracter, l'eau se dilate. Et donc, en dessous de 4 degrés, l'eau, au lieu de descendre, elle remonte. Et c'est ça qui explique, par exemple, que la glace, elle flotte, évidemment, puisque la glace, si vous regardez un glaçon ou un iceberg, évidemment, c'est plus léger que l'eau puisque ça se retrouve en surface. Mais ça, c'est très inhabituel, c'est-à-dire que pratiquement toutes les autres molécules, si elles sont refroidies, elles vont toujours couler, en fait, par rapport à la même molécule à une température plus élevée. Alors, une autre caractéristique de l'eau, c'est que c'est un solvant exceptionnel. C'est le meilleur solvant connu. Et donc, c'est idéal pour transporter les nutriments, mais aussi pour nettoyer les... Et on n'assistera jamais assez sur l'importance de l'eau pour s'hydrater, mais aussi pour détoxifier. Alors, l'eau, c'est la vie. Le message que je vais vous faire passer, c'est pas d'eau, pas de vie. Quand vous allez dans des déserts, par exemple, vous n'avez pas de vie. Et si vous avez de l'eau, et de l'eau sous forme liquide, vous avez de la vie. Alors, il faut le préciser, parce qu'effectivement, évidemment, dans des déserts chauds comme le Sahara, il n'y a pas d'eau du tout. Donc, effectivement, la vie, elle est très, très rare. Par contre, il y a aussi des déserts froids où il y a beaucoup d'eau. Je pense, par exemple, à l'Antarctique où il y a des quantités d'eau phénoménales. Mais comme cette eau, elle est sous une forme solide, elle n'est pas accessible. Et par contre, inversement, quand l'eau est sous forme liquide, même à des températures très élevées, il y a de la vie. On sait, par exemple, que, alors, évidemment, à la pression atmosphérique normale, à 100 degrés, l'eau s'évapore. Donc là, l'eau n'est plus sous forme liquide. Mais au fond des océans, par exemple, on a découvert des formes de vie auprès de sources hydrothermales où il y a des températures qui peuvent dépasser les 300 degrés. Et à 300 degrés, l'eau reste liquide parce que là, il y a des pressions très, très importantes. On est au fond des océans et vous avez une vie qui est très, très importante alors qu'il fait 300 degrés. Mais c'est toujours de l'eau sous forme liquide. Et ça, c'est une loi universelle partout dans l'univers. Et je ne dirais pas que sur notre planète. C'est-à-dire que si on veut chercher de la vie en dehors de notre planète, il faut chercher de l'eau sous forme liquide. Et si on trouve de l'eau sous forme liquide, on trouvera la vie. Aujourd'hui, par exemple, sur la planète Mars, il y a pas mal d'éléments qui montrent qu'il doit y avoir de la vie parce qu'on trouve des traces de méthane, des choses comme ça. Alors de la vie en petite quantité, mais il doit y avoir de la vie encore aujourd'hui. Et le jour où on trouvera de l'eau sur la planète Mars, on trouvera sûrement des formes de vie, peut-être des formes de vie primitives comme des bactéries ou des choses comme ça. Mais voilà, trouver l'eau et on trouve la vie en fait. Trouver l'eau sous forme liquide. Alors, on n'assistera jamais assez sur ce point. L'eau, c'est le premier aliment. Il n'y a pas d'aliment plus important que l'eau. Vous pouvez prendre tous les médicaments, tous les compléments alimentaires, tous les aliments que vous voulez. Si à côté de ça, vous buvez une eau de mauvaise qualité, votre santé va finir par se dégrader. C'est-à-dire que la priorité des priorités, c'est d'avoir une eau de bonne qualité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre des compléments alimentaires, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire attention à son alimentation. Mais la première chose, c'est d'avoir une eau de bonne qualité. Et malheureusement, et ça, c'est vraiment un problème qui est aujourd'hui présent sur toute la planète, l'eau, la qualité de l'eau se dégrade partout dans le monde. Alors, un autre phénomène qu'on constate, mais qu'on ne comprend pas, en tout cas, qu'on ne s'est pas expliqué d'un point de vue physique, c'est la dynamisation de l'eau. Donc, on sait que ça existe parce qu'on observe des résultats, mais on ne comprend pas vraiment comment ça fonctionne. Alors, on pense qu'il y a un rapport avec l'humanitisme. Ce qu'on sait, par exemple, on le sait ça, on le sait de longue date, vous savez, quand vous faites des cures thermales, les cures thermales, vous êtes obligés d'aller prendre l'eau à la source, en fait. Vous ne pouvez pas faire votre cures thermales en restant chez vous et puis en commandant une palette de bouteilles d'eau qui arriverait et puis vous ferez votre cures thermales chez vous. Et ça, ça peut sembler un petit peu étrange parce que si vous voulez, dans une bouteille, l'eau qui est en bouteille, elle va garder ses sels minéraux. Donc, ça veut déjà dire une chose qui est importante, c'est que les caractéristiques des eaux thermales, elles ne sont pas uniquement dues aux sels minéraux qui sont dedans. Sinon, ça ferait longtemps que ces eaux-là, elles seraient vendues en bouteille et puis les gens pourraient en boire partout dans le monde, etc. En fait, ça, c'est l'expérience et une expérience qui s'est faite sur des générations et des générations. Les gens sont allés faire des cures thermales et donc ils sont obligés de rester sur place pendant plusieurs semaines parce que quand ils stockent cette eau ou quand ils stockent cette eau pendant plusieurs heures ou plusieurs journées, une partie des propriétés de cette eau disparaissent. Alors, on ne sait pas exactement au bout de combien de temps ça disparaît. Ce qu'on sait, c'est que là, je parle des eaux thermales, elles peuvent se garder quelques heures et puis après, elles perdent une partie de leurs propriétés. Alors, ce n'est pas des propriétés minérales puisque les sels minéraux qui sont dans ces eaux thermales, évidemment, ils restent dans le récipient, mais c'est autre chose. Et quand on regarde géologiquement où sont situées les sources thermales, on se rend compte qu'à chaque fois, ça passe par des zones où il y a des champs magnétiques importants. Donc, on sait qu'il y a une relation entre le magnétisme et ce qu'on va appeler la dynamisation de l'eau, sachant que d'un point de vue physique, on ne comprend pas exactement ce que c'est, mais on sait que ça existe. Autre chose, il y a plusieurs façons de faire de la dynamisation au niveau de l'eau. On peut dynamiser de l'eau avec des champs magnétiques, mais des champs magnétiques particuliers. C'est évident que si vous mettez des micro-ondes, il va se passer quelque chose, c'est que vous allez tuer cette dynamisation, cette magnétisation de l'eau, mais avec des impulsions magnétiques à très faible fréquence, vous avez un bon moyen de dynamiser l'eau. Vous avez une deuxième technique qui est celle de faire des tourbillons. Ça, c'est un constat. On ne sait pas pourquoi ça fonctionne, mais c'est vrai que quand il y a des tourbillons qui se font, il y a une dynamisation qui se passe. C'est pour ça qu'une eau qui circule, elle a des propriétés qui ne sont pas les mêmes que la même eau qui est stockée de façon immobile dans des récipients. Concrètement, l'eau qui est gardée en bouteille, par exemple, elle perd une partie de ses propriétés tout simplement parce qu'elle est dans une bouteille. Et vous prenez la même eau qui sort d'une source ou que vous prenez dans une rivière, cette eau-là, elle aura des propriétés un petit peu plus intéressantes parce qu'elle sera dynamisée. Et puis après, il y a une troisième façon de dynamiser l'eau, c'est celle qu'on utilise au niveau du pichet Water for Life, c'est que dans la recharge, dans la cartouche, on incorpore des cristaux dynamisants. Donc, c'est des cristaux qui ont une information et cette information se retransmet au niveau de l'eau quand l'eau passe. quand l'eau passe à proximité, ce n'est pas obligé que ça passe d'ailleurs au contact. Là, c'est pareil, on n'a pas d'informations très précises, mais on sait que cette information, elle se diffuse au moins sur quelques dizaines de centimètres. Là, dans la cartouche, ça passe évidemment à une proximité, ça passe vraiment à côté. Et à ce moment-là, il y a l'eau qui se dynamise. Et c'est un phénomène qui est mal connu. Alors, par contre, on va parler du phénomène de la mémoire de l'eau. Alors ça, c'est un phénomène très, très intéressant qui a été découvert par un chercheur français qui est décédé qui s'appelait Jacques Benveniste. Jacques Benveniste était un très grand chercheur qui travaillait dans le domaine de l'immunologie, travaillait en particulier sur les allergènes. C'était un chercheur de très haut niveau qui était potentiellement nobelisable de façon fortuite. C'était inattendu lors d'une expérience. Il s'est rendu compte que sur des expériences qui étaient faites avec des globules blancs, il s'est rendu compte que les globules blancs réagissaient à des allergènes même quand l'allergène n'était plus là. C'est-à-dire qu'il avait fait des expériences de dilution et vous savez, si vous avez un pourcentage de, mettons, un allergène, par exemple, dans de l'eau, si vous diluez un grand nombre de fois, il y a un moment où statistiquement, cet allergène, il n'est plus là. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que de l'eau. Eh bien, il a été très surpris de se rendre compte que bien que la molécule avait disparu, le globule blanc continuait à réagir et il réagissait comme si l'allergène était présente. Et donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et puis, Jacques Benveniste, il a fait une publication qui est parue dans le journal Nature. Nature, c'est le premier journal dans le domaine de la biologie, c'est le journal le plus important. Et puis, comme on est en France, évidemment, il y a eu une polémique. Ça a été contesté. Et c'est vrai qu'il y avait un problème à cette époque-là. Là, on remonte à une trentaine d'années. Jacques Benveniste, c'est découverte, ça remonte à une trentaine d'années. Et il y avait un problème, c'est qu'à ce moment-là, ce n'était pas toujours reproductible. C'est-à-dire qu'il y avait des fois où ça marchait et des fois, ça ne marchait pas. Et aujourd'hui, on sait pourquoi, justement, parce qu'aujourd'hui, on mesure beaucoup mieux tout ce qui est, je dirais, pollution électromagnétique. Évidemment, la pollution électromagnétique, surtout pour des signaux faibles comme ceux-là, ça peut effacer et faire disparaître la signature de certaines molécules. Mais donc, Jacques Benveniste, il avait bien raison. Et puis, il y a quelques années, il y a un très grand professeur que vous connaissez probablement tous qui est le professeur Luc Montagnier. Luc Montagnier, c'est le co-découvreur du virus HIV, le virus qui entraîne la maladie du sida. C'est un très, très grand biologiste, un très grand chercheur. Et il a repris les études de Jacques Benveniste. Et aujourd'hui, il arrive à faire ses expériences de façon complètement reproductible. Aujourd'hui, par exemple, ce qu'on est capable de faire, ce que le professeur Luc Montagnier est capable de faire, c'est prendre une molécule de médicaments, mesurer le signal qui est émis par cette molécule de médicaments. Une fois que ce signal est mémorisé à l'autre bout de la planète, on envoie le même signal dans de l'eau et cette eau, elle a les propriétés du médicament. Donc ça, c'est vraiment tout à fait étonnant. Évidemment, ce genre d'invention, ça n'intéresse pas particulièrement l'industrie pharmaceutique, même pas du tout, puisqu'évidemment, là, il n'y a plus de molécules à vendre, il n'y a plus de médicaments à vendre, puisqu'une fois qu'on a l'information, on peut transmettre l'information. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne et qui est reproductible. Alors, ça fait penser évidemment à l'homéopathie et évidemment, quand on réfléchit un petit peu, on se rend compte que le principe de l'homéopathie, c'est ce principe-là. Donc, bien avant les études de Jacques Benveniste, donc au 19e siècle, il y a un médecin qui a découvert l'homéopathie, alors sans comprendre exactement comment ça marchait, on part d'une substance qui est diluée dans une teinture mère. Donc, dans une teinture mère, il y a de toute façon de l'eau. Et puis après, on va diluer un grand nombre de fois et à chaque fois, on va dynamiser, c'est-à-dire qu'il faut qu'on va faire vibrer cette eau à chaque fois, on va dynamiser. Au passage, d'ailleurs, le médecin qui avait découvert le principe de l'homéopathie, on était au début du 19e siècle, donc on était à une époque où les gens voyageaient à cheval et puis voyageaient en calèche et en fait, il s'était rendu compte que ça marchait quand il voyageait en calèche parce qu'il y avait plein de vibrations, mais quand il n'y avait pas de vibrations, le principe ne marchait pas. Et donc, on se rend compte avec l'homéopathie qu'on prend une substance active, on la dissout dans de l'eau, ensuite, on dilue un grand nombre de fois et à chaque dilution, on dynamise, c'est-à-dire qu'on va mettre des vibrations et on se rend compte que d'abord, l'effet perdure, même quand la molécule statistiquement a disparu parce que si on dilue un grand nombre de fois, il y a un moment où les molécules de la substance de base, elles ne sont plus là. Mais en plus, on se rend compte que l'effet augmente, c'est-à-dire plus on dilue, plus l'effet augmente. Et donc là, ça provient que la chose qui reste à ce niveau-là, c'est de l'information. Tout ça, ça démontre clairement que l'eau est capable de stocker de l'information et que cette information, elle a besoin de certaines conditions pour être stockée, mais voilà, l'eau est capable de stocker de l'information. Alors, ça veut dire aussi qu'il faut prendre conscience qu'on vit dans une civilisation où il y a un phénomène qui est nouveau, qui est arrivé que depuis que l'électricité existe et depuis qu'il y a des ondes radio, des ondes électromagnétiques qui existent, c'est la pollution électromagnétique. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne perçoit pas avec nos sens parce que vous pouvez être à côté du radar d'une base aérienne, vous pouvez être à côté d'un micro-ondes, vous pouvez être à côté d'un appareil électronique et il peut y avoir une pollution électromagnétique très très importante où vous pouvez être par exemple sous une ligne à haute tension. Aucun de vos sens permet de vous rendre compte qu'il y a une pollution électromagnétique et pourtant, cette pollution électromagnétique elle est bien là. Il y a une petite expérience que vous pouvez faire pour essayer de percevoir qu'effectivement, il y a des ondes électromagnétiques. Vous avez probablement tous chez vous un micro-ondes. Ce que vous faites, vous prenez votre téléphone allumé, vous le mettez dans le micro-ondes, vous fermez la porte du micro-ondes, vous n'allumez pas le micro-ondes sinon vous n'avez plus de téléphone, donc n'allumez pas le micro-ondes et avec un autre téléphone, vous mettez votre téléphone allumé dans un micro-ondes fermé mais qui ne marche pas. Le micro-ondes, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est blindé au niveau des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire que le micro-ondes, comme il est fait pour envoyer des ondes électromagnétiques, mais pour qu'elles ne sortent pas du micro-ondes. Et à ce moment-là, vous prenez un autre téléphone et vous appelez votre téléphone et vous allez voir que votre téléphone ne va pas sonner. Alors, si jamais il sonne, c'est que le blindage, d'ailleurs, c'est un test que vous pouvez faire parce que si jamais il sonne, ça veut dire que le blindage de votre micro-ondes, il est déficient. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Mais normalement, si votre micro-ondes est fonctionnel et que le blindage est comme il faut, votre téléphone, il ne va pas capter. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre téléphone, il ne fonctionne que s'il capte des ondes électromagnétiques. Et ça veut dire également une deuxième chose, c'est que les ondes électromagnétiques que capte votre téléphone, elles sont très proches de celles qui sont émises par le micro-ondes puisque le blindage du micro-ondes qui est fait pour arrêter les ondes du micro-ondes, il arrête aussi les ondes du téléphone portable. Donc, tout ça pour vous dire que les micro-ondes, ce n'est pas top au niveau de la santé. Et un des problèmes qu'il y a avec les micro-ondes, en dehors du fait que ça dégage une chaleur, passe toute l'information électromagnétique de l'eau. Et donc, finalement, d'une certaine façon, ça tue l'eau. Et c'est probablement la raison pour laquelle cuire des aliments dans des micro-ondes, ce n'est pas top au niveau de la santé, ce n'est pas recommandé au niveau de la santé. La cuisson avec les micro-ondes, ça ne détruit pas plus les vitamines, plutôt moins même que d'autres types de cuissons, par exemple. Donc, la plupart des bionutriments, ils sont moins abîmés avec la cuisson au micro-ondes qu'avec d'autres types de cuissons, en particulier les cuissons longues et à haute température. Mais pourtant, on sait, on sent que quand on cuit des aliments avec des micro-ondes, ils ont perdu une partie de leur vitalité. Cette vitalité, c'est ça, c'est l'information électromagnétique liée aux molécules, à la vie, en fait, qui est tuée avec les micro-ondes. Le micro-ondes, en fait, c'est une machine qui stérilise, qui tue la vie, en fait. Et ça, c'est problématique. Et ça, ça se fait, finalement, par l'eau, en fait. C'est-à-dire que le micro-onde, comme il agite les molécules d'eau de façon extrêmement rapide, plusieurs milliards de fois par seconde, il détruit toute l'information. Alors, on ne sait pas exactement comment ça se passe. C'est probablement au niveau des clusters que cette information est stockée. Mais aujourd'hui, on ne sait pas exactement. Alors, peut-être que ça casse les clusters. Enfin, on ne sait pas exactement. Mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas positif. Alors là, je vais aller nettement plus loin. Et je vais vous raconter quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui est déclassifié, qui est peu connu, mais qui est déclassifié. C'est-à-dire que si vous faites des recherches sur Internet, vous aurez confirmation de ce que je vous dis. Alors, il y a un phénomène qui a été découvert par hasard il y a une quarantaine d'années. Là, vous avez sur la gauche une photo de l'ambassade américaine à Moscou. Et quand cette ambassade américaine a été construite, eh bien, on était à l'époque de la guerre froide. Et évidemment, les soviétiques mettaient des micros un petit peu partout. Bon, les Américains faisaient la même chose de leur côté. Mais donc, le système d'écoute à l'époque, c'était essentiellement des micros, des systèmes électroniques. Et en fait, les micros, les systèmes électroniques, même s'ils sont bien camouflés, il y a des moyens de le détecter. Si vous êtes soigneux, il y a des moyens de le détecter. Donc, on peut, même des micros qui seraient cachés, par exemple, dans des murs et donc qu'on ne voit pas du tout de l'extérieur, il y a moyen de repérer qu'il y a des micros parce qu'un micro, c'est quelque chose d'électronique. Et donc, ça envoie un signal. Et donc, avec du matériel, on peut détecter les micros. Et les Russes, qui sont très, très bons en physique, qui sont d'excellents techniciens, ils savaient évidemment que les Américains allaient rapidement repérer tous les micros et tous les systèmes d'écoute qui avaient été mis là-dedans. Et ils ont imaginé un système complètement différent, qui est un système qui marche par résonance. En fait, l'idée, c'est très, très subtil, c'était d'offrir des cadeaux aux diplomates de l'ambassade américaine, des objets, des choses comme ça. Et dans ces objets, il y avait des formes à l'intérieur, qu'il y avait des résonances particulières. Admettons qu'ils offrent, par exemple, un objet, l'ambassadeur trouve que cet objet est sympathique, il le fait tester, il voit qu'il n'y a pas de micro, il le met dans son bureau. Et il suffisait, après, de l'autre côté de la rue, donc à quelques dizaines de mètres, d'envoyer un faisceau d'ondes, et dans ce cas-là, c'est des micro-ondes, sur cet objet, en direction de cet objet, et ça permettait d'écouter ce qui se passait dans la pièce. Et ça marchait très bien, alors ça fonctionnait à proximité, c'est-à-dire que ce n'est pas des systèmes d'écoute qui fonctionnent à des centaines de kilomètres, mais d'un côté à l'autre d'une rue, donc à quelques dizaines de mètres, c'est quelque chose qui fonctionnait bien. Et donc, pendant plusieurs mois, les soviétiques s'en sont donnés à cœur joie, ils ont écouté ce qui se passait dans l'ambassade américaine. Et puis, il y a eu un phénomène qui était tout à fait inattendu, c'est qu'il y a commencé à avoir des cas de cancer, et il y a eu beaucoup trop de cas de cancer dans l'ambassade américaine de Moscou. Et donc, rapidement, la CIA a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, donc ils ont cherché toutes sortes de choses. Ils se sont demandé s'il n'y avait pas des toxines qui étaient mises dans l'eau, s'il n'y avait pas des poisons qui étaient mises. Ils ont analysé l'air, etc. Et à un moment, ils ont repéré qu'effectivement, il y avait des faisceaux micro-ondes qui étaient envoyés de l'autre côté de la rue, et ils n'ont rien dit. C'est-à-dire qu'ils ont laissé leur personnel pendant plusieurs années continuer à avoir un taux de cancer tout à fait anormal parce que ce qu'ils ont compris, c'est que c'était un très bon moyen pour transmettre le cancer. Quand on veut assassiner un opposant, il y a des méthodes qui sont discrètes et d'autres qui ne le sont pas. Si vous abattez un opposant en lui tirant une balle, par exemple, évidemment, ce n'est pas discret. Si l'opposant a un accident de la route qui a été provoqué, ça peut ne pas être discret. Par contre, le cancer, c'est vraiment le phénomène le plus discret qu'il soit. La question qu'on peut se poser, c'est pour ça que je dis une coïncidence pour prendre l'interrogation, il y a un très, très grand nombre de chefs d'État qui sont tous connus pour être opposants aux Américains qui, comme par hasard, mais pour moi, ce n'est pas du tout un hasard, sont morts ou ont été atteints de cancer. Je vous donne toute une liste de tous les opposants aux États-Unis qui ont été malades du cancer. Et moi, ma conviction, et c'est même plus qu'une conviction, c'est une certitude, c'est qu'aujourd'hui, un des moyens d'éliminer des opposants, c'est de les irradier avec des ondes électromagnétiques de type micro-ondes. Et à partir de là, rapidement, c'est des gens qui vont déclencher des cancers. Et ça, c'est pratiquement, on dirait, l'arme suprême parce qu'il n'y a aucun moyen de se rendre compte si vous voulez qu'on est irradié par ce genre d'ondes. Et voilà. Donc ça, moi, j'ai la conviction qu'il y a des grands pays, les États-Unis, c'est sûr, probablement également les soviétiques parce qu'ils ont dû être informés là-dessus. La France ne doit pas être loin derrière pour ce genre de choses, mais un moyen d'éliminer des opposants, c'est effectivement de leur donner le cancer. Alors, comment est-ce que ça peut marcher ? Tout simplement, si on irradie une personne avec des ondes électromagnétiques de certaines fréquences, donc là, je parle d'ondes à haute fréquence comme les micro-ondes, eh bien, au bout d'un certain temps, ça entraîne des perturbations biologiques et ces perturbations biologiques, elles peuvent entraîner des cancers. Cancers qui peuvent être fulgurants. Moi, j'ai un ami dont je cite le prénom qui s'appelle Gérard qui, effectivement, faisait un travail d'information tout à fait intéressant et qui était gênant pour des grandes puissances et cet ami, il a disparu en quelques jours, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était en pleine santé, et en quelques jours, en moins d'une semaine, il était mort d'un cancer et moi, je suis persuadé que ce n'était pas par hasard, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été éliminé de cette façon-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, les ondes électromagnétiques, elles agissent au niveau biologique parce qu'elles agissent sur l'eau, c'est-à-dire qu'elles vont tuer l'information qu'il y a dans l'eau. Prenons un exemple. Moi, quand j'ai fait mes études de biologie, je suis biologiste, j'ai fait des études universitaires en biologie. Moi, on m'a appris à l'époque que, par exemple, quand il y avait une hormone ou certaines molécules, il fallait qu'elles soient au contact direct, un peu comme une clé, une serrure pour pouvoir agir. Par exemple, une hormone, il fallait qu'elle soit au contact direct avec le récepteur, comme une cellule qui était capable de capter cette hormone et ça rentrait un petit peu, c'est ce qu'on m'avait dit à l'époque, ça rentrait un petit peu comme une clé, une serrure, c'est qu'il y avait un contact physique, les deux molécules s'accouplaient et c'est là que ça agissait. Et en fait, aujourd'hui, on sait que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on sait qu'effectivement, il faut des hormones, il faut certaines molécules, mais ces molécules, elles sont capables d'agir à une certaine distance et donc ça agit à une certaine distance tout simplement parce qu'il y a une information qui se transmet par l'eau, en fait. Et ça, on le sait, par exemple, avec les allergènes. Au niveau des allergènes, vous avez des réactions qui sont beaucoup trop rapides pour que la molécule ait eu le temps physiquement de pénétrer et d'agir jusqu'à la molécule cible. Si une personne est, par exemple, allergique à l'arachide, il suffit qu'elle ait une goutte d'arachide, par exemple, sur le dessus de la main. Dans les secondes qui suivent, ça va très, très vite. En général, il faut une, deux, trois minutes, donc on peut considérer que c'est des secondes. La personne a une réaction au niveau de la peau, mais elle a également une réaction au niveau qui peut être respiratoire, qui peut être un gonflement, etc. Elle peut faire un œdème, etc. Et ça, ça ne peut pas s'expliquer par une pénétration physique de la molécule. C'est la proximité de la molécule qui entraîne ça. Vous avez au niveau biologique également certains animaux qui sont capables de sentir des odeurs contre le vent. Et ça, évidemment, ça prouve que c'est électromagnétique. Vous avez, par exemple, des papillons mâles. Ces papillons mâles, ils ont des antennes qui ressemblent à des râteaux d'antennes de télévision. Ils ont d'énormes antennes qui ressemblent vraiment à des râteaux d'antennes de télévision. Et ces papillons mâles, ils sont capables de repérer des femelles contre le vent. Donc, ça ne peut pas être une molécule, si vous voulez, qui a été en contact. Ce qu'ils captent, c'est une onde électromagnétique. Et ils sont capables de repérer cette femelle à plusieurs centaines de mètres, voire des fois à plusieurs kilomètres. Donc, les molécules envoient des ondes électromagnétiques et ça peut agir à certaines distances qui peuvent aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si on peut tuer avec des ondes électromagnétiques, on peut aussi soigner, mais pas du tout avec les mêmes fréquences. Moi, depuis une trentaine d'années environ, je travaille dans un domaine qui est le domaine des champs magnétiques pulsés. J'ai même déposé un brevet dans ce domaine-là. Et là, on envoie des ondes mais qui sont des ondes à extrêmement basse fréquence. Là, on est à quelques impulsions par seconde, alors que je vous ai parlé à l'intérieur du micro-ondes, on est avec les micro-ondes à plusieurs milliards d'impulsions par seconde. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Effectivement, avec les champs magnétiques pulsés à très basse fréquence, on se rend compte que par contre, là, il y a des informations intéressantes qui sont envoyées au niveau biologique et on se rend compte que c'est quelque chose qui va favoriser la vie. Et on peut également dynamiser l'eau avec ce type d'onde. Vous avez un pichet live, par exemple, sur la photo de gauche, qui est à l'intérieur d'un applicateur. Cet applicateur, il envoie des ondes magnétiques mais à très basse fréquence et c'est un moyen de dynamiser l'eau. Et ça, c'est des appareils, j'ai mis quelques références, mais qui sont utilisés aujourd'hui par l'équipe de France de football, la Fédération française d'athlétisme. Alors, on arrive maintenant au niveau de la pollution de l'eau du robinet. Alors, bon, je vous ai parlé des parties électromagnétiques parce que c'est quelque chose qui est peu connu, mais il y a évidemment aussi la pollution chimique, c'est-à-dire que l'eau, elle est aussi polluée et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très préoccupant parce qu'aujourd'hui, l'eau du robinet qui est censée être potable, elle est polluée et pratiquement partout. Il y a très, très peu d'endroits aujourd'hui où il y a une eau du robinet qui est de bonne qualité. Il y a pratiquement toujours des polluants, au moins à l'état de trace. Et comme il y a beaucoup de polluants différents, même si c'est des petites quantités pour chaque polluant, il y a ce qu'on appelle effet cocktail, qui fait qu'une trace d'un polluant plus une trace d'un autre polluant plus une trace d'un autre polluant, etc., à la fin, on arrive à une eau qui est complètement dégradée. Et puis bon, ce n'est pas toujours des traces. Le laboratoire écosystème, pour ceux qui l'ont visité, vous avez vu où on est, on est en pleine bosse, entouré par les champs. Et l'eau dans ces campagnes, elle est de très mauvaise qualité parce que toutes les substances chimiques qui sont mises, par exemple, pour traiter les champs, vous les retrouvez après dans la nappe phréatique. Alors, ça peut mettre une dizaine d'années pour arriver dans la nappe phréatique, mais une dizaine d'années après, vous avez ces substances qui ont été mises dans les champs. Et le problème, c'est qu'après, elles vont être là pour des décennies. Aux Antilles, par exemple, il y a eu une pollution très, très importante qui a été due à une molécule qui s'appelle le chlordécone, qui est une molécule qui est un pesticide qui est utilisé au niveau des bananes raies, en Martinique et en Guadeloupe, par exemple. Et cette molécule, elle pose des problèmes de santé, on va en parler tout à l'heure. Le problème, c'est que là, elle est là pour des dizaines et des dizaines d'années. On pense qu'elle est là pour plus de 100 ans, en fait. Je vous donne quelques exemples des polluants qu'on trouve dans l'eau du robinet. Alors, il y en a un qui est mis volontairement, c'est le chlore. Le chlore, c'est un oxydant puissant. Donc, c'est quelque chose qui est agressif, le chlore. Alors, il a une utilité, il n'est pas mis pour embêter les gens, il est mis parce qu'effectivement, du fait que c'est un oxydant puissant, ça va tuer les bactéries, les virus, tous les germes pathogènes, les parasites éventuellement qui peuvent y avoir dans l'eau, etc. Donc, c'est un bon moyen pour stériliser l'eau du robinet. Et ça fonctionne à ce niveau-là. En France, aujourd'hui, l'eau du robinet est d'une bonne qualité pratiquement partout. Il y a évidemment de temps en temps des cas où il y a des pollutions, mais pratiquement partout, l'eau est de très bonne qualité au niveau bactériologique, au niveau microbiologique. Le fait que l'eau soit chlorée, ça permet d'avoir une eau de bonne qualité à ce niveau-là. Par contre, ce n'est pas anecdotique, c'est-à-dire que le fait de mettre du chlore, ça pose un problème. Quand vous allez boire cette eau, il ne faut pas oublier qu'au niveau de votre intestin, il y a des bactéries, des levures qui jouent un rôle très, très important. C'est ce qu'on appelle le microbiote intestinal ou la flore intestinale. Et ça, c'est même aujourd'hui considéré comme un organe au niveau du corps. Et ça, ça joue un rôle essentiel pour la santé. Et si vous prenez tous les jours de l'eau du robinet qui contient donc un petit peu de chlore, tous les jours, vous abîmez votre flore intestinale. Et ça, ça veut dire que vous altérez votre santé de cette façon-là. La deuxième chose, c'est que dans l'eau, aujourd'hui, on trouve de plus en plus des pesticides. Les pesticides, c'est toutes ces molécules qui sont mises pour traiter les plantes, etc. C'est ce qu'on appelle les produits phytosanitaires. Et ça, c'est des produits qui sont tous dangereux. La plupart d'entre eux sont cancérigènes. La plupart d'entre eux sont mutagènes, c'est-à-dire que ça va perturber votre système génétique et donc très, très dangereux, en particulier pour les phytos. C'est des produits qui sont hyper toxiques. Si vous voulez vous suicider sans vous rater, vous prenez un pesticide de n'importe lequel et vous n'allez pas vous rater. Donc, c'est vraiment des substances extrêmement dangereuses, même à faible dose. En plus, c'est des substances qui sont féminisantes. On va en parler tout à l'heure. Après, on retrouve aussi dans l'eau, parmi les polluants, des médicaments. On va prendre l'exemple d'un médicament qui est très utilisé, qui est la pilule. La pilule contraceptive, c'est une molécule qui est féminisante. Et il faut savoir que même à faible dose, ça finit par féminiser. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces contraceptifs féminins, ces molécules-là, et c'est valable aussi pour d'autres médicaments. Là, j'approfondis sur la pilule contraceptive, mais on va l'enlever sur d'autres médicaments. Une fois qu'une femme prend la pilule, après, elle va l'éliminer par les voies naturelles, dans les urines notamment. Et ça, ça va se retrouver dans l'eau du robinet à un moment ou à un autre. Ça se retrouve en toute petite quantité. Sauf que ces petites quantités, si vous en prenez tous les jours, à la fin, vous féminisez et on se retrouve avec un phénomène d'hyperféminisation dont on va parler tout à l'heure. On sait aujourd'hui. Il y a des biologistes qui ont été alertés par le fait que les batraciens, dans tous les pays occidentaux, ils sont en train de disparaître quand on se rapproche des estuaires. Vous savez, la pollution, elle se concentre. Quand vous êtes en montagne, dans un ruisseau de montagne, évidemment, il y a beaucoup moins de pollution que quand vous arrivez à l'embouchure du fleuve. Les biologistes ont constaté que dans tous les pays occidentaux, lorsqu'on se rapproche des estuaires, il y a une disparition des batraciens. Aujourd'hui, on sait que cette disparition des batraciens est due au fait que les batraciens sont plus sensibles que nous encore sur ce genre de choses. et tous les batraciens mâles se sont transformés en femelles. Et donc, faute de mâles, il n'y a plus de batraciens. C'est-à-dire que si vous allez à Bordeaux, si vous allez à Nantes, etc., là où il y a des grands fleuves, il n'y a plus de batraciens parce que la concentration, si vous voulez, de molécules féminisantes a tellement augmenté dans l'eau que tous les mâles se sont transformés en femelles et donc il n'y en a plus. Après, vous avez tous les polluants organiques, les solvants, tous les produits chimiques. Il y a des milliers de produits chimiques qui sont fabriqués par l'industrie. Les conservateurs, par exemple, qu'on met dans les aliments, beaucoup de produits qui sont mis dans les cosmétiques, etc., tous ces produits-là, ils se retrouvent dans l'eau. En fait, le problème de toutes les molécules qui sont fabriquées par l'homme, c'est qu'en général, elles ne sont pas biodégradables. La nature, elle fait bien les choses. C'est-à-dire que quand il y a une molécule qui est faite par la nature, cette molécule, elle se dégrade rapidement. Quand une molécule est faite par l'homme, c'est des molécules que les bactéries ne savent pas dégrader et on se retrouve finalement avec des accumulations qui peuvent durer longtemps. Quand vous mettez du plastique, vous jetez une bouteille de plastique, une bouteille en plastique dans l'eau, la bouteille, ce n'est pas parce que vous ne la voyez plus qu'elle a disparu. C'est-à-dire que la bouteille, on sait aujourd'hui qu'il y a certains plastiques qui vont rester dans l'eau pendant plusieurs centaines d'années avant de se dégrader. Ça finit toujours par se dégrader quand même au bout d'un certain temps, mais ça se dégrade très lentement parce que ce n'est plus une dégradation biologique. C'est une dégradation qui se fait sous l'action d'ultraviolets, sous l'action d'autres substances et ça peut prendre des centaines d'années. Ça, ça s'accumule. C'est valable pour tous les polluants organiques qui finissent par s'accumuler. Vous avez encore un autre type de pollution qui est également très sournois qui est la pollution aux métaux lourds. Dans les métaux lourds, il y a le plomb, il y a l'aluminium, il y a l'antimoine, il y a toutes sortes de molécules qui pour la plupart sont toxiques. Ces molécules, quand elles s'accumulent, elles présentent un inconvénient, c'est-à-dire qu'elles vont rentrer facilement dans les cellules mais ensuite la cellule va plus savoir l'éliminer. Elles peuvent être intoxiquées il y a des années, voire des décennies par des métaux lourds et ça peut mettre très très longtemps à disparaître. Autrefois, par exemple, il y avait du plomb dans les carburants, dans l'essence, parce que le plomb jouait un rôle d'antidétonnant. Et ça fait longtemps qu'il n'y a plus de plomb, peut-être 20 ans, 30 ans qu'il n'y a plus de plomb. Et il y a encore des personnes qui ont encore des traces de plomb qui datent de cette époque. Donc, ça rentre très très vite dans vos cellules et ça met après des années pour partir. Les conséquences de tout ça, c'est une intoxication de façon générale. Une intoxication, ça veut dire que votre corps va fonctionner beaucoup moins bien qu'avant. Les cellules vont avoir du mal à s'alimenter et puis elles vont avoir du mal à se détoxifier. Et ça, à terme, ça entraîne les cancers. Le cancer, c'est typiquement une maladie d'intoxication. Si on remonte dans le passé, par exemple, on se rend compte que le cancer existait déjà. Au Moyen-Âge ou dans l'Antiquité, il y avait déjà des cancers. Le cancer était une maladie rare et en fait, c'était une maladie qui touchait essentiellement des gens qui avaient des problèmes de foie. Des gens, par exemple, qui avaient eu une hépatite, le foie fonctionnait mal. Et effectivement, quand le foie se met à mal fonctionner, le foie, c'est l'organe le plus important au niveau de la détoxification du corps. Et effectivement, quand le foie se mettait à fonctionner, il pouvait y avoir des cancers. Aujourd'hui, vous avez une épidémie de cancer. Le cancer est devenu la première cause de mortalité. Ça a dépassé les problèmes dans les pays occidentaux, en tout cas, ça a dépassé la mortalité pour les problèmes cardiovasculaires. C'est typiquement une maladie d'intoxication. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'hyperféminisation. Alors, je vais vous donner des chiffres sur l'hyperféminisation parce que c'est quelque chose qui fait quand même peur et dont on parle presque jamais. Il faut savoir qu'on est champion du monde dans ce domaine-là puisque les antilles françaises sont la partie du globe la plus touchée au niveau hyperféminisation. Alors, par exemple, l'île la plus touchée, c'est la Martinique et la Guadeloupe, c'est presque les mêmes chiffres. C'est un tout petit peu derrière, mais c'est presque les mêmes chiffres. Dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle le sexe ratio. Le sexe ratio, c'est le pourcentage d'hommes qui naissent par rapport au pourcentage de femmes. Donc, pourcentage de sexe masculin par rapport au pourcentage de sexe féminin. Dans le monde, c'est équilibré. il y a un tout petit peu plus d'hommes. Il y a en général un homme pour cent femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit peu plus d'hommes qui vont... La nature est bien faite, en fait. Il y a un petit peu plus d'hommes qui vont mourir dans leur jeune âge. La nature, elle travaille de façon à ce qu'au moment de faire des enfants, il y ait autant d'hommes que de femmes. Mais en Martinique, au lieu d'avoir autant d'hommes que de femmes, il y a seulement 84 hommes pour cent femmes. C'est-à-dire qu'il manque 16 hommes. Si vous allez dans les écoles maternelles aujourd'hui c'est statistique. Il y a des classes où il y en a plus et des classes où il y en a moins. Mais il y a un déficit important de garçons. Il y a plus de filles que de garçons. Et ça, évidemment, quand ces enfants vont devenir adultes, ça va poser un problème en tout cas déjà au niveau des filles puisqu'il y a un certain nombre de filles qui ne vont pas trouver de mari en fait. Donc ça, c'est vraiment une réalité qui est inquiétante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ce qu'il faut savoir, c'est que génétiquement, il y a toujours le même ratio. Il y a toujours autant d'hommes que de femmes à la naissance. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en raison des pesticides qui sont en quantité très importante sur ces deux îles, vous avez une féminisation qui se fait. Et quand cette féminisation se fait au niveau du fœtus, il y a un certain nombre de garçons génétiquement qui se transforment en femmes. C'est ce qui explique les 16 hommes qui manquent. Ces 16 hommes qui manquent, c'est des femmes mais qui génétiquement sont des hommes. Vous voyez un petit peu le genre de catastrophe qu'il y a. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui aux Antilles, par exemple, il y avait énormément de cancers de la prostate et énormément de cancers du sein. Beaucoup plus qu'en métropole. Ça, c'est le même phénomène. C'est des cancers qui sont sensibles aux hormones et à toutes ces choses-là. Le fait qu'il y ait une hyperféminisation, ça pose un problème. Ça pose un problème pour les hommes qui sont en train de se transformer en femmes. On a par exemple une baisse de la fertilité des hommes qui est très importante. Les hommes ont perdu pratiquement 50% de leur fertilité sur les 20 ou 30 dernières années. Donc, c'est quelque chose qui est très important. La deuxième chose, c'est que cette hyperféminisation, elle touche aussi les filles. On peut remarquer que les adolescentes, par exemple, aujourd'hui, elles ont des seins extrêmement développés, beaucoup plus développés que leur mère ou leur grand-mère. Et ça, c'est des phénomènes d'hyperféminisation qui sont dus à la pollution de l'eau. On n'en parle quasiment jamais. Même aux Antilles, il y a eu quelques articles dans la presse, mais c'est un sujet qui devrait être abordé vraiment de façon très, très importante parce que c'est un problème de santé publique aux Antilles et ils n'en parlent quasiment pas. Les solutions, c'est quoi ? Évidemment, quand on a des problèmes de pollution de l'eau comme ceux qu'il y a aujourd'hui, les solutions, c'est de filtrer l'eau. Alors, on va déjà voir qu'est-ce qui n'est pas la solution. Et l'eau en bouteille, ce n'est pas une solution. En tout cas, ce n'est pas la meilleure solution. Alors, l'eau en bouteille, c'est quand même évidemment une eau qui a de bonne qualité au niveau chimique. C'est-à-dire que l'eau qui est dans les bouteilles, évidemment, elle est prélevée dans des endroits où l'eau est de bonne qualité. Donc, c'est une eau qui contient très peu de pollution. Mais, 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 c'est loin d'être parfait. Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que les bouteilles d'eau contiennent une substance qui s'appelle l'antimoine. Et c'est une substance qui est un assouplissant, en fait, pour mettre le moins de plastique possible, pour que le plastique ne se casse pas, qu'il soit très, très souple. Il y a une molécule qui s'appelle l'antimoine qui est mise dans les bouteilles. Alors, c'est des toutes petites quantités. Mais cette molécule, elle est toxique. D'ailleurs, au passage, elle s'appelle l'antimoine parce qu'en fait, il semblerait, enfin, à l'époque où ça a été découvert, qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des moines qui étaient morts de ça. Suite à des expériences d'alchimie, ils avaient utilisé de l'antimoine et il y a eu beaucoup d'intoxication en ce type. Donc, c'est une substance qui est l'antimoine qui est toxique, très toxique et qu'on retrouve dans les bouteilles. Donc, évidemment, ça, c'est à éviter. La deuxième chose, c'est que dans une bouteille, l'eau est stagnante. C'est une eau qui ne circule pas. Et donc, ça veut dire que toute l'information d'origine qu'il y a dans l'eau, elle est perdue, évidemment, parce que ça ne circule pas. D'ailleurs, sur les bouteilles, il est écrit à conserver dans un endroit sec et à l'abri de la lumière. Et quand il fait très chaud, c'est le moment où les gens consomment le plus d'eau. En tout cas, en métropole, c'est comme ça que ça se passe. En plein été, comme dans les grandes surfaces, ils n'ont plus de place. Qu'est-ce qu'ils font ? Vous avez des palettes d'eau qui sont dehors. Et donc, évidemment, l'eau, même dans une bouteille fermée, elle se dégrade. D'ailleurs, elle est souvent passée sous des rayonnements pour essayer de tuer les quelques bactéries, quelques algues qui peuvent encore être dedans pour ne pas qu'il y ait de développement d'algues. Pourquoi ? Parce que l'eau, pendant son stockage, elle est parfois stockée longtemps et si elle est exposée à de la lumière, il peut y avoir des développements de bactéries et d'algues qui peuvent se faire à l'intérieur. Donc, ce n'est pas une bonne solution. Ce n'est pas une bonne solution non plus pour la planète parce qu'une fois que vous avez bu l'eau, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste des bouteilles. Et ça, ça fait des millions, des milliards de bouteilles qui, chaque jour, sont rejetées dans la nature. Il y en a une partie qui est recyclée, mais une grande partie qui termine dans la nature et ça, ça fait une pollution qui est très importante. Et puis, porter de l'eau, c'est lourd. Et si vous habitez dans un appartement, au troisième étage dans un appartement qui n'a pas d'ascenseur, quand vous devez porter des packs d'eau, ça pèse très très lourd. Et donc, ça, ce n'est vraiment pas la solution. Et puis après, le dernier point, c'est que l'eau en bouteille, ça coûte cher. C'est un budget qui n'est pas négligeable. De l'eau, on en boit tous les jours et quand vous avez une famille entière qui boit de l'eau, ça finit par revenir très cher. Et je vais vous donner le dernier point, c'est que même les personnes qui consomment de l'eau, vous leur posez la question, ces personnes-là, ils ne vont pas utiliser de l'eau pour faire leur cuisine. Et pourtant, quand vous mangez vos pâtes, quand vous faites votre café, quand vous faites votre soupe, quand vous faites du riz, etc., il y a de l'eau dans ces aliments. Et cette eau, si vous utilisez l'eau du robinet, les pesticides, les métaux lourds, toutes ces choses-là, le fait de faire bouillir, ça ne va pas enlever les pesticides, ça ne va pas enlever les métaux lourds. Vous avez des pâtes, elles sont sèches, vous les mettez dans l'eau bouillante. Si vous faites bouillir avec l'eau du robinet, les pesticides, les métaux lourds, tous les polluants, les polluants organiques, toutes ces molécules qui sont dans l'eau du robinet, vous allez les retrouver dans vos pâtes. Et les gens qui utilisent de l'eau en bouteille, moi, je n'en connais aucun, en tout cas personnellement, qui remplissent la casserole avec de l'eau en bouteille. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher. Alors que quand vous avez un pichet, comme l'eau coûte, vraiment, le prix est extrêmement modique, vous pouvez, vous allez évidemment utiliser votre pichet pour boire, mais vous allez l'utiliser aussi pour faire votre café, pour faire votre thé. Et au passage, vous allez vous rendre compte que le café, le thé qui est fait avec de l'eau filtrée, il a meilleur goût que quand il est fait avec l'eau du robinet. Et puis, vous allez aussi l'utiliser pour faire votre cuisine. Donc, quand vous faites votre soupe, quand vous faites vos pâtes, quand vous faites votre riz, etc., vous allez utiliser de l'eau filtrée alors que vous ne le ferez pas avec de l'en bouteille. Et ça, ça change tout au niveau de la santé. Il faut savoir que la moitié de l'eau que vous buvez, que vous utilisez, en tout cas, c'est l'eau qui est dans les aliments. Et donc, l'eau en bouteille, on se rend compte que ce n'est pas la bonne solution. Il y a le problème de l'antimoine, il y a le problème que l'eau est stagnante dans l'eau en bouteille, il y a le problème de la pollution des bouteilles d'eau et puis, il y a le problème du coût qui fait que l'eau en bouteille, c'est une partie de la consommation pour les consommateurs d'eau en bouteille et ça, ce n'est vraiment pas la solution. En fait, c'est en oligo-léments carencés et aujourd'hui, au niveau des oligo-léments carencés, vous avez le magnésium. Alors ça, c'est dû, je fais une petite parenthèse, ça aussi, c'est un phénomène qui est assez récent, ça fait 20, 30, 40 ans maximum qu'il y a ces carences de magnésium. C'est dû aux procédés de culture, en fait. Les procédés de culture qui sont utilisés aujourd'hui font que les plantes captent moins le magnésium. Je crois que c'est dû aux engrais qui sont rajoutés, en fait. Et donc, on se retrouve avec des céréales, des légumes, des fruits, etc., qui contiennent moins de magnésium qu'avant. Et donc, on se retrouve avec des carences. Alors, une eau idéale, ce serait une eau qui soit anti-occidente. C'est le cas de l'eau alcaline. L'eau alcaline, elle est une propriété anti-occidente. Vous savez que nous, ce qu'on recherche au niveau de nos compléments alimentaires, par exemple, c'est de protéger l'organisme. Et l'organisme, il s'abîme quand il s'oxyde. Et donc, pour ne pas qu'il s'oxyde, il faut utiliser un anti-occident, tout simplement. Et l'eau alcaline, elle a des propriétés anti-occidentes. Alors, elle n'a pas que ces propriétés-là, d'ailleurs. L'eau alcaline, elle permet aussi d'être super hydratante. Donc, elle va permettre à l'eau d'être mieux absorbée. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait intéressant à ce niveau-là. Et puis, le dernier point, c'est qu'on va essayer d'avoir une eau qui soit vivante, c'est-à-dire une eau qui soit dynamisée et pas une eau qui soit morte. Et moi, je suis fier de pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, la solution qu'on apporte avec Life4U, c'est la seule sur le marché qui combine tout ça. Il y a des systèmes de filtration, évidemment, qui existent, mais il n'y a aucun système qui combine une filtration de qualité comme celle qu'on propose avec un enrichissement en oligo-éléments comme le magnésium, avec une eau alcaline et avec une eau dynamisée. La combinaison de ces quatre choses, il n'y a personne aujourd'hui sur le marché qui le fait. Et on peut dire qu'on a la solution à la plus performante sur le marché parce qu'on est capable de faire ces quatre choses. Il n'y a pas d'équivalent. Vous avez une marque qui est très connue qui s'appelle Brita, qui est vraiment… Je les cite parce qu'ils sont vraiment partout, ils sont dans tous les magasins. C'est une marque allemande, ils sont depuis des années sur le marché. Ces gens-là, ils vont filtrer l'eau et ils vont avoir une filtration de l'eau qui est très correcte. Par contre, il n'y a pas de dynamisation, il n'y a pas d'alcalinisation, donc ils ne vont pas… L'eau filtrée avec les systèmes Brita, le pH ne change pas et il n'y a pas de dynamisation de l'eau. Donc, vous voyez, on fait trois choses de plus que la recharge Brita. Alors, la recharge Water for Life, comme je l'ai dit, elle est unique sur le marché, il n'y a pas d'équivalent. Même au niveau mondial, je ne connais pas de recharge équivalente à notre recharge. Alors, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle filtre très efficacement l'eau. Cette recharge, elle enlève le chlore. Alors, ça, on le sent au niveau du goût. Si vous avez une eau qui est très chlorée, après filtration, le goût devient évidemment beaucoup plus agréable parce que le chlore, ce n'est pas agréable. Elle enlève les pesticides et ça, on va vous montrer des exemples d'analyse qu'on a fait réaliser. Elle enlève les médicaments et elle enlève la quasi-totalité des polluants qui sont présents dans l'eau du robinet et notamment les métaux lourds. Donc, ce n'est pas un filtre… Ce n'est pas parce que… Parce que c'est vrai qu'en termes de prix, on est sur un système de filtration qui est accessible à tous donc qui est vraiment bon marché et ce n'est pas un filtre au rabais. C'est-à-dire que ce filtre-là, la recherche Water for Life, elle est tout à fait efficace en termes de qualité. Elle enrichit en magnésium. Alors, on sait que les trois quarts, plus des trois quarts de la population est en carence chronique en magnésium et ça, ça entraîne par exemple du stress, ça entraîne un certain nombre de pathologies comme ça favorise l'hypertension par exemple, le déficit en magnésium, etc. L'organisme, il a besoin en moyenne d'un apport journalier de 300 mg par jour de magnésium sous une forme assimilable évidemment. On sait que le magnésium il est très très important au niveau du stress, donc au niveau d'acide nerveuse. Il améliore les performances intellectuelles, prévient les maladies cardiaques parce qu'il intervient de façon favorable, enfin il permet de lutter contre l'hypertension en fait. C'est-à-dire que une des raisons qui explique qu'il y a beaucoup de personnes qui sont hypertendues, ce n'est pas la seule, il y a d'autres raisons qui expliquent ça, mais une des raisons c'est le déficit chronique en magnésium. Bon, enfin bref, le magnésium c'est quelque chose d'important et on va apporter du magnésium. De façon significative, vous allez voir au niveau des résultats d'analyse que la quantité de magnésium qu'on rajoute elle est tout à fait significative. Ensuite, on augmente la capacité ORP de l'eau, c'est-à-dire le potentiel d'oxydoréduction. ORP, c'est en anglais, c'est oxydoréduction potentielle en anglais. Ça veut dire que l'eau, elle devient antioxydante, elle devient alcaline. le pH mesuré c'est aux alentours de 9,5, 9,4, 9,3 en fonction de l'eau que vous avez au départ. Donc on est sur une eau qui est nettement alcaline, qui est tout à fait intéressante et qui est tout à fait comparable avec certains appareils. Je pense par exemple à la marque Kangen, il y a des appareils qu'on appelle des ioniseurs. Des ioniseurs d'eau, c'est des appareils qui valent en général aux alentours de 1 500, 2 000 euros, voire plus. Eh bien, ces appareils permettent d'obtenir une eau antioxydante et alcaline. Donc voilà, les gens vont payer 1 500, 2 000, 2 500 euros pour avoir quelque chose qui est tout à fait comparable à ce qu'on obtient avec la recharge Water for Life. Sauf que la recharge Water for Life, elle coûte beaucoup moins cher. Et notre appareil, notre système de recharge en plus, il va dynamiser, c'est-à-dire que l'eau obtenue, elle va être dynamisée. Alors, comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de la dynamisation ? Je crois que j'en parle un petit peu plus loin, mais je vais vous raconter une anecdote en fait. Au niveau de la dynamisation, nous, on utilise des petits cristaux qui sont rajoutés au niveau de la poudre. Si vous regardez la poudre que vous avez dans le Water for Life, vous avez des grains noirs qui correspondent au charbon actif. Le charbon actif, c'est l'élément de filtration le plus important. Ça enlève les pesticides, ça enlève les médicaments, ça enlève les polluants organiques. Donc, c'est très, très important au niveau de la filtration de l'eau. Vous avez ensuite des petites billes qu'on appelle des résines. Ces résines, il y en a deux types. Il y a une résine qui va légèrement adoucir l'eau. Lorsque vous filtrez l'eau avec la recharge Water for Life, vous avez une eau qui est plus douce que l'eau d'origine, ce qui est plutôt agréable. Et vous avez une autre résine qui va enrichir l'eau en magnésium. Et puis, vous allez avoir des sortes de petits bâtonnets transparents qui font à peu près un centimètre de long. Et ces bâtonnets, en fait, c'est un matériau qui a été informé. Et au contact de l'eau, ils redonnent cette information qui est une information de vie. Donc, ce qui va apporter la dynamisation, c'est ces petits bâtonnets d'un centimètre de long. Alors, quels sont les résultats qu'on obtient avec notre système de filtration, le système de filtration Water for Life ? Alors, ce qu'on dit, on le prouve. C'est-à-dire que quand on dit des choses, nous, on a une règle derrière, c'est de toujours faire valider ça par des laboratoires et par des analyses réalisées par des laboratoires indépendants. Et donc, on a fait faire toutes sortes d'études et d'analyses approfondies, en particulier par un laboratoire qui est agréé par le ministère de la Santé. On a fait analyser, par exemple, 500 polluants de l'eau du robinet avant et après filtration. Donc, c'est des analyses qui coûtent assez cher. Alors, évidemment, les 500 polluants, ils ne sont pas tous présents. Heureusement, il n'y a pas tous les polluants qui sont dans l'eau du robinet. Et on se rend compte qu'à chaque fois qu'on trouve un polluant, après filtration, ce polluant disparaît. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne. Et au niveau des polluants, on a testé, par exemple, des pesticides, on a testé des médicaments et ça, il y en a des centaines. On a testé des métaux lourds, des choses comme ça et on se rend compte qu'avant filtration, certains polluants sont présents. Après filtration, dans tous les cas, ils avaient disparu. À chaque fois qu'on a trouvé des polluants, ils avaient disparu après filtration. On a fait des analyses également approfondies au niveau du magnésium et on a pu montrer qu'il y avait une augmentation. Alors, par rapport à l'eau qui était utilisée au départ, on a pu montrer qu'il y avait une augmentation de plus 40 % au niveau de la tonneur au magnésium. Il y a eu des études qui ont été faites sur des hormones, etc. Voilà des exemples d'analyses qui ont été effectuées. Là, c'est le laboratoire Carso, par exemple, qui est un laboratoire de Lyon qui est agréé par le ministère de la Santé. Vous avez des analyses avant et après. Ça apparaît en tout petit sur votre écran. C'est pour ça que j'ai remis au centre ce qui ressort. Il y a d'abord l'analyse du TH. Le TH, c'est le titre hydrothymétrique. C'est grosso modo la dureté de l'eau qu'on voit. C'est qu'après filtration, l'eau est adoucie. La quantité de magnésium augmente de plus 40%. Dans cette analyse, il y a eu un pesticide qui a été détecté, qui est la trachinone. Mais s'il y avait d'autres pesticides, c'est pareil. Ça fonctionne sur les autres pesticides, le principe est le même. Le pesticide détecté après filtration, il est en dessous du seuil mesurable. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il a disparu. C'est quelque chose qui fonctionne. Autre type d'analyse qui a été faite, ça, on l'a fait aux Antilles. Aux Antilles, on a contacté une cliente à nous sur la Martinique. On lui a demandé de nous envoyer une bouteille de son eau du robinet. Et puis, bingo, évidemment, il y avait du chlordécone dans l'eau du robinet. Donc ça, l'analyse avant filtration montre qu'il y a du chlordécone. Il y a une quantité qui n'est pas négligeable. On est à 0,05 microgrammes par litre. Donc, c'est une quantité où déjà, ça pose problème. Et pourtant, le chlordécone n'est plus utilisé aux Antilles depuis des années. mais ce n'est pas parce qu'il n'est plus utilisé qu'il n'est pas encore là dans l'eau. Et on sait qu'il sera là dans l'eau pendant encore des dizaines et des dizaines d'années. On pense que cette pollution, elle va durer plus de 100 ans. Et on voit qu'après filtration, le chlordécone, il est en dessous du seuil mesurable, l'analyse ne le détecte plus. Donc, on voit que des pesticides aussi dangereux que le chlordécone, notre recharge est capable de l'enlever. En résumé, voilà ce qu'on obtient après filtration avec la recharge d'alcanine. On obtient déjà une eau filtrée qui est débarrassée du chlordécone, des pesticides, des médicaments, des métaux lourds et de très nombreux polluants qui peuvent être présents dans l'eau de votre robinet. C'est-à-dire que la quasi-totalité des polluants qui peuvent être présents dans l'eau de votre robinet sont enlevés. Donc, c'est une filtration de très, très grande qualité. Ensuite, deuxième chose, on a une eau qui a un bon goût et qui est claire. Alors, je mets après la deuxième filtration parce qu'effectivement, dans la recharge filtrante, il y a du charbon actif. Le charbon actif, c'est relativement friable. Donc, pendant le transport, il y a une toute petite partie du charbon actif qui se transforme en poudre fine. Et à la première filtration, vous avez une eau qui sort qui est noire, en fait, ce qui est tout à fait normal. Donc, cette eau qui est noire, vous n'allez pas la boire, vous allez l'utiliser pour vos plantes, et puis, à la deuxième ou troisième filtration, vous allez obtenir une eau qui sera parfaitement cristalline et qui aura un très, très bon goût. Ensuite, il y a une eau qui est fortement alcaline. Si vous avez un pH mètre, c'est quelque chose que vous allez pouvoir contrôler. Mais je vais vous montrer tout à l'heure une petite expérience que vous pouvez faire vous-même qui va vous montrer également qu'on peut mesurer le pH avec des bandelettes ou avec d'autres systèmes. Vous allez obtenir un pH qui est de l'ordre de 9,5 au départ. Et puis après, ça va aller en diminuant doucement, c'est-à-dire qu'au bout de 100 litres, 200 litres, 250 litres, évidemment, le pH va diminuer tout doucement, mais vous aurez, même au bout de 250 litres, toujours un pH qui sera alcalin. Mais il sera peut-être plus de 9,5. Il sera peut-être descendu à 8,5, voire 8. Mais on sera toujours sur de l'eau alcaline. Vous aurez une eau qui est légèrement adoucie, donc une eau qui est moins dure, une eau qui est enrichie en magnésium et enrichie de façon tout à fait significative, une eau qui est dynamisée et puis une eau qui coûte 10 fois moins cher que l'embouteille. Bon, ça peut même être 10, 15, 20 fois moins cher que l'embouteille en fonction du type d'eau que vous achetez. Là, quand je dis 10 fois moins cher, c'est par rapport aux eaux les moins chères du marché.